Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire consacré au renouvellement des pratiques de sainteté dans les familles. Hello and welcome to everyone. We're so happy to have you here with us on a Saturday, hopefully a beautiful Saturday wherever you are across this country. Moi, je suis Michèle Dabrowski, directrice de l'Office pour la famille et la vie à la Conférence des Aveilles catholiques du Canada. I am Michèle Dabrowski, director of the Office for Family and Life at the Canadian Conference of Catholic Bishops, and we are very pleased to host this session. And so before going any further, as you know, this webinar will be facilitated in French with simultaneous translation in English. So for anglophones or English speaking or those who do not speak French, I suggest you kindly locate the globe icon on your screen and select simultaneous English translation. Alors pour les francophones, bienvenue. Ce webinaire va être animé en français principalement. Alors vous pouvez rester dans le webinaire principal. Et pour les anglophones, il y a une traduction simultanée pour eux. Alors très bien. Alors bienvenue, chaleureusement, bienvenue. Les relations familiales sont un terrain propice à la croissance spirituelle, à la manifestation de l'amour de Jésus. Ce webinaire vise à explorer les différentes pratiques qui peuvent nourrir et renforcer la sainteté dans nos foyers, souvent appelée l'église domestique. Au cours de cette session, nous aurons l'opportunité d'entendre Mgr Philippe Bourdin de l'Institut pontifical de théologie Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Mgr Bourdin partagera ses connaissances, ses expériences et ses conseils sur la manière de cultiver un environnement familial sain et né puissant, épanouissant. Alors, j'aimerais maintenant demander à Mgr Lépine de faire la prière d'ouverture pour nous. Je lui laisse la parole. Chers frères et sœurs, alors c'est Dieu qui a inventé la famille et nous pouvons en cette fin de semaine de la fête de la Trinité nous tourner vers la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel. Votre demeure aimée est le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entier, tout éveillé en ma foi, tout adorant, tout livré à votre action créatrice. Prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Mgr Lépine pour la prière. Maintenant, nous allons procéder à l'introduction de notre invité spécial aujourd'hui, Mgr Philippe Bordegne. On va faire une autre introduction, une autre biographie du Mgr Bordegne. Philippe Bordegne est né à Paris en 1959. Il est prêtre du diocèse de Nanterre depuis 1988. Après avoir été aumônier de jeunes scolaires et d'étudiants, il devient professeur de théologie morale à l'Institut catholique de Paris en 2001. Il est responsable de la pastorale des familles et du catechumena du diocèse de Nanterre. En 2006, il est élu doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses. Il préside la Conférence internationale des institutions catholiques de théologie, CICT, COCTI, de 2008 à 2011. Il est recteur de l'Institut catholique de Paris de 2011 à 2021. Depuis septembre 2021, il vit à Rome, où il préside l'Institut pontifical de théologie Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent s'intitule « Familles en quête de Dieu, orientation théologique et pastorale pour des temps nouveaux ». Je rappelle que la présentation du Monseigneur Bourdain durera environ 45 minutes et comme vous le savez déjà, le thème qui sera abordé s'intitule « Des pistes concrètes pour renouveler les pratiques de sainteté dans les familles ». Monseigneur, je vous laisse la parole, je vous laisse le soin de partager votre écran. Voilà, bonjour à tous. Merci à Michel Dabrowski pour son invitation. Merci à Jeff Breville pour la présentation qu'il vient de faire, généreuse. Et merci à Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, pour la prière qu'il nous a introduit à ce temps de webinaire. Ce vers quoi je voudrais vous amener, c'est effectivement ces pistes concrètes. et je voudrais vous proposer tout simplement de regarder le chemin que nous allons faire ensemble. Dans un premier temps, je vous présenterai quelques changements en cours dans nos sociétés, en partant des faits, mais en ayant un regard positif pour observer les opportunités qui s'offrent à nous dans ce contexte, mais aussi les appels de Dieu, les appels de l'Église pour faire vivre une pastorale des familles qui soit généreuse et pertinente. Puis dans un deuxième temps, nous regarderons comment la sainteté peut être vécue dans les familles. Et j'attacherai une importance à la dimension sociale, ce qui se passe dans les familles, bien sûr pour elles-mêmes, mais aussi pour apporter plus de bien et de bonheur dans nos sociétés à partir d'une véritable créativité. Puis, nous aborderons les pratiques de sainteté pour aujourd'hui, telles que nous pouvons les envisager chacun dans nos familles. Quelques changements en cours. Alors, j'en aborderai quatre. Le premier, c'est que la vie commune hors mariage s'est installée de façon massive, multiforme. Elle est devenue une manière de faire famille et d'élever des enfants. Et la position que je prendrai avec vous aujourd'hui et que j'ai voulu développer également dans ce livre « Familles en quête de Dieu », c'est que plutôt que de nous lamenter que le mariage ne soit pas en grande forme dans le monde et on peut dire dans tous les pays. À Rome, j'ai 45 nationalités parmi mes étudiants qui préparent le master et le doctorat. Donc, j'ai un point d'observation très précis. Plutôt que de nous lamenter devant la baisse de l'intérêt pour le mariage, essayons de regarder ce qui se passe dans les familles et comment elles peuvent être conduites à être des vecteurs de vie familiale et peut-être également de cheminement vers le mariage. Voilà, mais c'est d'autant plus important de regarder les familles dans leur diversité que certaines n'auront pas accès au mariage religieux pour différentes raisons, parce qu'elles ne sont pas préparées, parce qu'elles sont éloignées de l'Église, mais précisément, elles ont quelque chose à nous enseigner. Et donc, ces familles, et c'est ce que je voudrais aussi faire découvrir à tout le monde, ou en prendre conscience davantage, c'est que ces familles, même si elles peuvent nous surprendre parce qu'elles vivent en dehors du mariage, elles ne sont pas dénuées d'attente spirituelle et même d'attente vis-à-vis de l'Église. Le chemin synodal que nous vivons actuellement à l'échelle de la planète, ce chemin synodal nous invite à ouvrir nos oreilles et nos cœurs à ces attentes spirituelles qui habitent les familles. Voilà, mais ces attentes, il faut nous préparer à reconnaître qu'elles peuvent se présenter sous une autre forme que le seul mariage sacramentel. C'est donc un important changement pour l'Église. Je dirais la première pastorale des familles, c'était la pastorale de la préparation au mariage. Bien sûr, suivi du baptême des enfants et de tous les grands moments de la vie pour la pastorale, de la catéchèse, des enfants. Mais voilà qu'aujourd'hui, les choses se font dans un autre ordre, bien souvent. Et donc, c'est là qu'il nous faut sans doute être particulièrement attentifs au message du pape François, notamment dans son grand texte sur l'amour dans la famille, à Maurice Laetitia, sur le fait que certains aspects du mariage peuvent être vécus de manière incomplète et pourtant contribuer fortement aux liens sociaux. Et ça, nous le regarderons de près. Et c'est une raison pour laquelle l'Église aujourd'hui veut particulièrement soutenir toutes les familles, soutenir les familles qui sont engagées dans le sacrement du mariage, soutenir également les familles qui, pour des raisons différentes, en sont plus éloignées. Le deuxième changement que je voudrais regarder avec vous, c'est celui de la révolution digitale. La révolution digitale, nous le voyons maintenant avec ce webinaire, elle s'inscrit dans toutes nos pratiques quotidiennes. Elle transforme aussi, bien sûr, la manière de vivre la famille. Et elle les transforme en éléments qui sont plus difficiles, parce qu'ils sont neufs et ils peuvent éclater la vie familiale, mais en même temps, lorsqu'on est éloigné, on peut tout de même communiquer grâce à ces outils digitaux. Et donc, face à cette révolution digitale, comment nous comporter ? Eh bien, je dirais d'abord d'une manière positive, parce que l'Église a connu d'autres inventions technologiques qui ont bouleversé la manière de vivre. Pensez à l'imprimerie, l'écriture et puis la diffusion. À large, on écrivait déjà depuis longtemps, mais l'imprimerie a permis de développer les livres, de les diffuser. Et voilà qu'aujourd'hui, les livres peuvent nous arriver de manière digitale. Et nous pouvons les lire de manière digitale. Donc, ça amplifie la révolution qu'a été l'imprimerie. Pensons au moteur à explosion. Le moteur à explosion a été le début avec l'invention de la voiture, a été le début du raccourcissement des distances. Et puis, bien sûr, l'avion. Donc, avec tous les problèmes qui se sont greffés sur cette invention, mais nous voyons bien que ces grandes transformations technologiques ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Ils sont ambivalents. Et donc, pour les chrétiens, c'est une invitation à trouver des chemins de foi et des chemins de sainteté, puisque c'est le thème de notre webinar d'aujourd'hui. Une grande affirmation du Concile Vatican II est que l'être humain, par la technique, transforme bien sûr le monde, mais il se transforme lui-même. On voit ces deux mains qui sont au labeur du tour pour faire vivre une poterie. Les mains transforment la poterie, mais plus fondamentalement, le fait d'avoir imaginé ce tour va également adapter les mains à cet usage nouveau. Donc, je le disais, le Concile Vatican II, dans la Constitution sur l'Église, dans le monde de ce temps, a voulu porter un regard positif et en même temps lucide sur la technologie. Eh bien, c'est ce même regard qu'il nous faut adopter vis-à-vis du monde digital. D'un côté, il accentue l'individualisme, mais il offre aussi un potentiel neuf de relations. Et c'est à travers ce potentiel neuf de relations que nous regarderons les pratiques de sainteté. Mais en même temps, les pratiques de sainteté, dans leur capacité à résister à l'individualisme. Être saint, c'est s'installer dans le monde pour le rendre plus humain. Et donc, dans ce contexte où les familles font un gros travail, finalement, puisque le monde digital est venu à l'intérieur de la famille, il est tout à fait essentiel que les communautés chrétiennes s'attachent à écouter les familles et à les accompagner dans cette époque de transition. Les écouter parce qu'elles ne partent pas de rien. Ce n'est pas l'Église qui va leur indiquer tous les chemins. Mais en même temps, elle peut les accompagner car c'est une grande transformation devant laquelle les familles sont parfois vulnérables. Comment est-ce qu'on va faire quand les jeunes utilisent leur portable pendant le repas ? Comment faire pour les aider à éteindre la lumière le soir et ne pas être sur l'écran ? Voilà de grandes questions qui mobilisent les pratiques de sainteté et les réponses de sainteté dans les familles. Troisième grand changement en cours, qui n'est pas indépendant, qui est un peu lié au précédent, c'est que la révolution digitale favorise et requiert un apprentissage permanent et réciproque. Vous voyez, pour beaucoup, ma génération, mes parents ont travaillé quasiment toute leur vie dans le même contexte professionnel. Aujourd'hui, les jeunes savent non seulement qu'ils vont souvent changer d'entreprise, peut-être créer leur entreprise, y compris dans les pays du Sud, énormément de petites entreprises qui naissent grâce à la technologie digitale, mais en même temps, il y a une grande mobilité qui va obliger à réapprendre un nouveau métier et souvent dans des rythmes très rapides. Et dans ce contexte, l'Église, elle aussi, est appelée à beaucoup réapprendre. J'écris tout réapprendre, ce n'est pas absolument tout, mais beaucoup réapprendre, car le monde se transforme vraiment dans les manières de vivre. Mais justement, le trésor de l'Église, c'est que pour réapprendre, elle a la tradition chrétienne, cette tradition de saint, cette tradition de chercheur de Dieu. Et donc, lorsqu'elle réapprend dans un monde qui change beaucoup, l'Église ne fait pas table rase parce qu'elle s'appuie sur une tradition. Et là, elle peut prendre appui sur le modèle qui est le nôtre. Le premier modèle, c'est celui de Jésus-Christ qui, face à la loi et aux prophètes, qui était la tradition du judaïsme, va prendre une très grande liberté, Jésus, de réinterpréter la loi et les prophètes pour nous apporter le message de la bonne nouvelle, savoir que Dieu, en Jésus-Christ, vient sauver l'humanité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, humainement, Jésus prend d'autant plus la liberté de réinterpréter la loi et les prophètes qu'il se laisse toucher par la foi de ses interlocuteurs. Prenons l'exemple de cette femme cananéenne qui lui dit, voilà, elle vient lui demander de prendre soin d'elle et de sa fille. Et voilà que Jésus, dans un premier geste, dit, mais elle ne fait pas partie du peuple juif. Mais l'insistance du désir de cette femme va conduire Jésus à réinterpréter la loi et les prophètes d'une manière qui ouvre le peuple des chrétiens à un peuple plus large. Et donc, annoncer l'Évangile dans un contexte de changement implique, et c'est un point très important, de se laisser bousculer par ceux qui accueillent la parole et par ceux qui ont un besoin et une soif de justice et de paix. C'est le grand message des béatitudes. Heureux ceux qui ont soif de la justice, heureux les artisans de paix. Et donc, voilà, je le dirai peut-être assez rapidement, mais il pourra peut-être y avoir des questions là-dessus. Je pense aujourd'hui que dans ce monde en très rapide changement, notamment par le plan numérique, mais aussi avec ses besoins de justice, de paix, de mise à l'écart, la tradition des moines et des moniales intéresse beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs de Dieu aujourd'hui, parce que les monastères sont des lieux qui permettent une grande créativité sociale. Ils sont à l'écart du monde, mais ils ne sont pas coupés du monde. Et donc, en ce sens, ils partagent les défis économiques, les défis écologiques, les défis fraternels et spirituels de notre époque. J'ai été, il y a un an, invité par des moines et des moniales des pays francophones de l'Europe qui se réunissaient après le Covid et qui voulaient justement faire le point sur ce qu'ils peuvent et ce qu'elles peuvent apporter à une société en grand changement. C'était un moment extraordinaire de rencontre. Voilà, quatrième grand changement en cours. Il y a une invitation urgente pour l'Église aujourd'hui à élargir l'espace de sa tente, à faire attention aux périphéries. Voilà, je reprends une expression qui est, je dirais, très caractéristique du ministère du pape François et on la trouve notamment dans son dialogue avec Dominique Volton, c'est le mot de périphérie. Alors, cette expression, le pape François n'est pas le premier à l'employer. Déjà, le grand théologien Yves Congar, au moment du Concile Vatican II, en 1963, dans le livre Pour une église servante et pauvre, avait invité l'église à aller aux périphéries et à quitter le centre. Mais ce qui est très important, c'est la manière dont le pape François, avec l'expérience de l'Amérique latine, de son diocèse de Buenos Aires, mais également de sa collaboration avec les autres évêques d'Amérique latine, traduit ainsi ce que sont les périphéries et ce qu'elles apportent. Il explique le centre est fermé alors que dans les périphéries, quand on est à l'écart, on est obligé d'être avec les autres parce qu'on est pauvre. et donc on est dans la joie des béatitudes. Et par ailleurs, le pape François fait remarquer que lorsque Jésus envoie les disciples en mission, il leur donne un commandement. Allez, partez, annoncez l'Évangile, allez, élargissez l'espace de votre tente. Donc c'est aujourd'hui la démarche du Synode que je voudrais vous aider à appréhender dans ce contexte de quatre grands changements de notre époque pour ouvrir un chemin de sainteté et de créativité sociale. Alors vous voyez derrière moi, il se trouve que je suis actuellement accueilli par des amis à Paris parce que j'ai été présenter mon livre il y a deux jours et encore hier à Paris. Donc vous voyez, je trouve que c'est une belle image qu'il me donne là. il y a chez eux cet escalier intérieur et qui marque un peu les échelles qu'il faut gravir pour aller vers la sainteté. Mais quand on a l'habitude de gravir l'escalier ça n'est pas une fatigue c'est un bel exercice. Voilà, devenir saint est un long et beau chemin mais c'est un chemin sur lequel il faut s'exercer il faut répéter il faut se préparer et pourquoi ? pour se laisser guider et bousculer par l'Esprit Saint dans le temps présent c'est ce que l'Église actuellement est en train de faire avec le chemin synodal et ce chemin de sainteté il s'opère à la fois dans le quotidien et le pape François insiste beaucoup là-dessus mais également dans les temps forts un temps fort un pèlerinage une messe qui aura été particulièrement marquante peut-être parce qu'il y a un événement familial une première communion ce matin je rencontrais plusieurs enfants qui se rendaient à l'Église pour la première communion voilà une messe peut nous bousculer nous amener à réviser notre vie pour regarder ce qu'elle porte et ce qu'elle pourrait encore porter de plus pour servir l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui et donc quand on fait cela en famille on est dirais-je un laboratoire de créativité sociale voilà les familles sont là avec toute l'énergie elles transmettent la vie elles transmettent l'éducation elles cherchent l'espérance pour l'avenir et ce sont donc des laboratoires de grande créativité sociale dont le monde a besoin aujourd'hui les célébrations de fêtes sont des moments très précieux pour accompagner les familles sur leur chemin de sainteté alors là je voudrais vous amener à réfléchir sur la réalité qui est la vôtre au Canada mais je la vois dans de très nombreux pays en France en Italie en Europe mais aussi dans les pays africains dans les pays d'Amérique latine bien souvent les familles qui présentent leur enfant au baptême les petits-enfants ne sont pas des couples mariés et pourtant ils forment une famille et pourtant l'Église accueille leur désir de vie chrétienne pour leur enfant ce désir qui est dans le cœur des parents nous le reconnaissons comme un fruit de l'action de l'Esprit Saint et donc cette famille que l'Église accueille avec ses ambiguïtés s'il n'y a pas de mariage et même si elles sont mariées les familles il y a toujours des joies et des difficultés dans une famille l'Église accueille cette famille avec ses ambiguïtés mais aussi toutes ses richesses d'amour vécues au quotidien la générosité l'oubli de soi les joies mais aussi parfois les peurs qui empêchent le mariage je vous prends deux exemples j'étais l'autre jour au centre de la famille de Trévise au nord de l'Italie tout près de Venise et j'ai rencontré un couple qui pendant trois années après leur mariage fait une école du mariage et ils étaient là avec leur petite fille une petite Anastasie qui était née un mois auparavant et je leur ai dit mais ça change d'accueillir un enfant ils m'ont dit oui ça change les rythmes le rapport au temps le manque de sommeil et puis ça change beaucoup le rapport entre hommes et femmes d'accueillir un enfant et bien de cela l'Église peut parler au moment du baptême d'un enfant et peut reconnaître ce qui se vit de l'amour dans une famille quelle qu'elle soit pour pouvoir l'accompagner à aller plus loin je prends un autre exemple je connais un couple qui récemment est allé provoquer son curé en disant mais monsieur le curé vous avez refusé de donner la bénédiction d'une famille africaine qui vous demandait cela parce qu'ils ne sont pas mariés mais savez-vous pourquoi ce sont nos voisins savez-vous pourquoi ils ne sont pas mariés en fait il y a tellement de problèmes dans leurs deux familles qu'ils ne savent pas comment on va réunir la famille donc vous voyez accueillir une famille c'est aussi s'intéresser aux peurs aux obstacles qui parfois empêchent le mariage alors même que les personnes voudraient accéder au mariage et donc dans la célébration du baptême des petits-enfants mais au-delà de ça je pense à beaucoup de célébrations de la messe du dimanche elles sont là pour mettre en valeur les réalités vécues dans des familles qui sont très diverses aujourd'hui que sont ces réalités le soin accordé à l'enfant la fatigue acceptée par les parents la maternité et la paternité qui modifie les relations dans le couple l'accueil de la belle famille etc toutes ces aventures si je peux dire qui sont les aventures de la famille et qui sont des lieux de déploiement de l'amour que Dieu met dans le cœur de chacun et donc tout ce vécu concret il est matière à croissance dans l'amour et à compréhension du sens du mariage c'est pourquoi les familles lorsqu'elles sont accueillies peuvent être accompagnées par l'église pour que l'église les aide à présenter à Dieu tous ces fruits de l'amour familial pour que la communauté chrétienne dans les prières mais aussi dans la fraternité dans la manière de s'intéresser aux enfants à ceux qui vont bien à ceux qui vont moins bien pour que la communauté chrétienne soutienne les familles sur leur chemin et pour que ainsi elles les aident à servir le bien commun en cultivant les vertus familiales là je voudrais me référer à nouveau aux paroles du pape François qui nous dit les familles sont véritablement le commencement de la croissance de la société en amour mutuel et il explique particulièrement dans son encyclique sur la fraternité fratelli tutti il dit voilà les familles vont pouvoir apporter en tant que église domestique à la société pour autant que cette église domestique ne se referme pas pour autant qu'elle soit vraiment des communautés ouvertes et sensibles aux autres et de ce fait pour décrire le chemin de sainteté des familles le pape met en garde contre l'illusion de la famille nucléaire si elle est auto-référentielle si elle se tourne exclusivement sur elle-même et il insiste sur la vocation de toutes les familles à pratiquer l'hospitalité je vous disais je suis actuellement accueilli par des amis et voilà je bénéficie de l'hospitalité d'une famille voilà quel mystère le pape nous invite à regarder l'étranger comme étant toujours un frère ou une sœur en humanité et il nous invite à voir comment autour du cercle familial peut se déployer la joie de vivre la fraternité cette fraternité dont nos sociétés ont tellement besoin et le pape François explique que pour que l'amour dans la société puisse rejoindre tous il faut qu'ils commencent quelque part et le quelque part c'est pour beaucoup d'entre nous la famille et si on est sans famille car malheureusement c'est aussi le cas de personnes qui sont trop éloignées de leur famille elles ont elles aspirent à trouver des familles qui les accueillent pour que des liens de fraternité des liens de vie familiale puissent se vivre au-delà des frontières de la famille de sang alors je voudrais j'ai une collègue théologienne de Boston College qui se nomme Lisa Saul Cahill la professeure Cahill je l'ai invitée tout récemment dans un un cours que je fais en ligne et que je donne en anglais à 23 couples qui sont répandus sur les 5 continents des personnes qui vivent dans des mouvements familiaux 3 mouvements familiaux et qui cherchent à se former pour déployer encore davantage l'appel à la sainteté dans les familles et donc je lui avais dit mais professeur est-ce que vous pouvez donner 3 conseils à ces membres des mouvements familiaux elle en a donné 3 je vous les retransmets je trouve qu'ils sont de beaux chemins de sainteté à vivre dans le monde d'aujourd'hui premièrement la violence domestique existe hélas dans tous les pays dans tous les milieux y compris dans les familles catholiques c'est un fléau et donc elle disait il est important que les communautés chrétiennes créent des lieux de parole pour que les personnes quand elles se trouvent en but à la violence la violence du conjoint contre son épouse il peut y avoir aussi des hommes qui sont victimes de violences de différentes natures pour que les personnes qui sont en difficulté puissent crier à l'aide et trouver une écoute et ensuite promouvoir l'éducation des filles vous voyez j'ai choisi cette photo où on voit un père qui développe les capacités sportives de ses petites filles voilà mais donner également accès disait-elle à l'éducation pour les filles autant que pour les garçons c'est un sujet à l'échelle de la planète et puis j'ai beaucoup apprécié l'exemple qu'elle a donné pour commencer à combattre les inégalités économiques à travers des pratiques de sainteté qui sont des pratiques de fraternité et elle disait voilà si vous pouvez transmettre dans vos mouvements familiaux le fait que lorsqu'on a de petits enfants il faut commencer à les accoutumer à regarder le visage du pauvre des gens qui sont dans la rue comme un visage de frère rendre le visage du pauvre familier aux très jeunes enfants oui ce pauvre qui vit dans la rue qui est accueilli dans des centres d'accueil pour recevoir un repas et bien il est frère ou elle est sœur et donc permettre à des enfants de pratiquer ce geste de fraternité en apportant en servant un repas à des gens qui n'en ont pas et bien c'est un vrai lieu de créativité sociale familiale et de sainteté pour les familles alors je termine en vous développant cinq pratiques de sainteté la première c'est celle de Jésus lui-même Jésus il est à la fois très ambitieux et très réaliste son ambition c'est d'annoncer le royaume le royaume de Dieu et il le fait dans la joie dans le souffle de l'Esprit Saint il se retire sur la montagne pour prier le Père et puis il part annoncer donc il est très ambitieux et on voit à certains moments il voudrait que les choses aillent plus vite quand il est là devant Jérusalem il pleure même en disant mais j'aimerais je voudrais comme je voudrais déjà que tous reçoivent le message de la bonne nouvelle donc la sainteté c'est vivre la sainteté même de Jésus dans sa dimension d'ambition mais c'est la vivre également dans la dimension du réalisme Jésus qui a pris le Fils unique de Dieu qui a pris toute notre humanité il a consenti il a accepté les limites concrètes de sa culture je ne sais pas mais en Palestine au début de notre ère donc dans un pays juif avec sa culture avec cette difficulté d'être envahi par l'Empire romain et puis il a consenti aux limites de ses disciples que de fois Jésus se lamente que ses disciples ne comprennent pas qu'ils n'aillent pas plus vite et donc vivre la sainteté à la suite de Jésus c'est une double pratique viser grand viser plus haut et ne pas ne pas s'arrêter de chercher à grandir dans la foi dans la charité dans l'espérance et en même temps être réaliste et c'est cela qui permet d'être créatif dans les changements en cours de discerner les opportunités et les appels la deuxième pratique de sainteté vous la voyez partir de cette famille qui prend le temps de respirer l'air pur de la nature et de la protéger on espère que cette pratique de prendre l'air d'admirer la beauté de la nature soit aussi un engagement et donc je voudrais avec un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa je voudrais mettre en valeur une pratique de sainteté que j'appelle cultiver l'art d'entrer en résonance je m'explique notre société notamment à cause du digital est une société de l'accélération et cette accélération a une dimension déshumanisante aliénante nous sommes dans l'accélération permanente les rythmes de travail accélération de la consommation être constamment relié connecté cela nous fatigue et donc les familles sont particulièrement des espaces où l'on peut apprendre la résonance qu'est-ce que c'est que la résonance et bien la résonance c'est une corde qui vibre comme une corde de violon comme une corde de harpe une corde qui vibre et qui nous fait prendre conscience que nous valons plus que ce rythme est freinée que le fait de prendre du temps avec soi-même prendre du temps avec l'autre prendre le temps de l'écouter et la parole c'est une vibration prendre le temps de l'écouter de laisser résonner une parole en soi prendre le temps en famille d'écouter ce qui a été réjouissant dans la journée ce qui a été plus difficile cela instaure une résonance avec l'autre et c'est aussi avec le monde que nous devons reprendre la mesure de nos êtres de chair voilà et pour les familles je pense aujourd'hui que c'était extrêmement important de faire découvrir que la célébration de l'Eucharistie du dimanche est un moment où précisément on peut s'arrêter écouter bien sûr la parole de Dieu mais également rencontrer des personnes qui sont des voisins mais qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de s'arrêter avec eux de les écouter et donc cette messe du dimanche c'est un moment de communauté qui permet d'entrer en résonance avec Dieu avec les autres et avec le monde troisième pratique de sainteté je vais peut-être la développer un petit peu plus elle est vraiment liée à la recherche que je conduis à l'Institut Jean-Paul II à Rome avec également mes collègues et avec les étudiants et notamment ceux qui travaillent le doctorat chercher l'unité dans les tensions le pape François nous dit souvent que la vie est faite de tensions et que dans les tensions nous sommes appelés aussi à découvrir les appels de l'Esprit Saint j'ai une voisine à Rome j'ai des voisines qui sont des religieuses des religieuses augustiniennes le couvent des Santi Quattro et leur mère abesse donne également des webinaires et elle en a fait un trembo je vous le dis parce que je pense qu'il est très éclairant ça s'appelle le silence et le bruit elle dit les gens viennent au monastère beaucoup de Romains viennent dans ce monastère pour chercher le silence et bien ils se trompent parce qu'une vie qui ne serait faite que de silence ça n'existe pas c'est la mort la vie c'est le bruit c'est le mouvement on va dire ce que viennent chercher les gens au monastère je reprends aussi la piste que j'avais donnée tout à l'heure c'est le bon équilibre entre le silence et le bruit entre le temps d'arrêt et le mouvement chercher le bon équilibre discerner et bien dans la sexualité dans l'affectivité dans l'amour conjugal et familial il y a beaucoup de tensions je voudrais les traverser avec vous rapidement l'amour c'est totalement intime et en même temps quand on s'aime vraiment on veut le dire on va célébrer on va célébrer le mariage on va célébrer le baptême des enfants je le disais pour rendre public cet amour qui devient fécond l'amour c'est fait de proximité c'est ça que permet l'amour la proximité dans la confiance et en même temps il faut une certaine distance parce que les couples qui sont toujours collés l'un contre l'autre ils ne peuvent pas vivre et on a besoin justement le soir de se raconter ce qui ce qui a du prix dans la journée ce qui a été plus difficile donc l'amour est fait de proximité et de distance l'amour est fait de maîtrise de contrôle de soi contrôle de la violence contrôle de l'énervement mais l'amour est fait aussi d'abandon de démaîtrise de joie de plaisir si on ne peut pas prendre du temps avec son enfant on ne le verra pas grandir si on ne prend pas le temps d'écouter les rêves qui sont les siens mais même dans le plaisir qui est celui de la sexualité il y a une part qui nous échappe qui est faite d'abandon et de démaîtrise puis il y a une tension entre la famille d'origine et la nouvelle famille celle qu'on a fondée il y a tension entre la vie familiale et le travail voilà donc je vous invite à vous tous qui vous occupez de ce qu'est la famille je vous invite à réfléchir à ces tensions et à regarder cet élément fondamental que nous vivons tous dans des cultures une culture familiale une culture nationale une culture populaire la culture dans laquelle éclos et se développe l'amour familial c'est une certaine manière d'assembler les tensions et de les gérer à travers des habitudes des coutumes qui s'inscrivent dans notre corps quand un couple ont une famille ce sont deux cultures familiales qui se rassemblent et c'est pour cela que vous en avez beaucoup beaucoup au Canada les familles interculturelles sont un trésor pour nos communautés car elles donnent à voir de manière plus contrastée plus voyante la chance mais aussi le défi que représente la rencontre de deux cultures dans toute famille les jeunes les adultes les anciens les jeunes n'ont pas la même culture que les adultes les jeunes n'ont pas la même culture que les grands-parents et bien toute famille est affrontée au fait de créer une nouvelle culture à partir de cultures différentes et c'est pour cela que les familles interculturelles sont très instructives pour toutes les pratiques de sainteté dans toutes les familles et que donc ces familles interculturelles méritent un accueil et un soutien particulier quatrième et avant-dernière pratique de sainteté reprendre le chemin et sans cesse réapprendre j'ai dit que dans notre monde aujourd'hui nous sommes appelés à des formations permanentes à des formations continues à remettre sur le chantier ce que nous avons appris et bien dans la vie de sainteté c'est la même chose et déjà saint François de Sales au XVIIe siècle invitait les personnes qui l'accompagnaient dans la vie spirituelle à analyser leurs erreurs leurs difficultés mais également pour dépasser les difficultés à mettre de l'ordre et de la hiérarchie dans leurs désirs à quoi est-ce que je suis le plus appelé nous avons aujourd'hui une multiplicité de désirs et peut-être plus encore avec ce monde digital dans lequel nous vivons et bien les conseils des grands saints des grands maîtres de vie spirituelle sont aujourd'hui très importants apprendre à mettre de la hiérarchie il y a des désirs plus importants et plus fondamentaux plus fondamentaux pardon que les autres et puis apprendre à cultiver l'espérance j'aime beaucoup le dialogue que saint François de Sales a eu avec une religieuse qui s'appelait mademoiselle de Soulefour et qui se lamentait qu'elle aurait voulu aimer les pauvres davantage et puis qu'elle n'y arrivait pas et donc elle avait tendance à se désespérer et saint François de Sales lui disait mais continuez à vous préparer car se préparer à aimer c'est déjà aimer et c'est ainsi que petit à petit vous voyez cette échelle qui se trouve derrière moi se préparer à aimer c'est déjà grandir dans l'amour et même si on redescend parfois une marche et bien il faut reprendre le chemin apprendre et réapprendre et particulièrement en famille que ce soit dans le couple que ce soit avec les enfants ne jamais cesser d'apprendre le pardon mutuel le pardon parce qu'il y a les limites de chacun et de chacune je vous lèvre peut-être l'un de mes trésors ce que j'estime comme étant un très très un passage très important de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia du pape François au numéro 113 il écrit nous sommes tous un mélange complexe de lumière et d'ombre l'autre n'est pas seulement ce qui me dérange il aborde les problèmes qui peuvent surgir dans les familles dans les couples avec les enfants l'autre n'est pas seulement ce qui me dérange mais il m'aime comme il est et comme il peut avec ses limites cela dit que son amour soit imparfait ne signifie pas qu'il soit faux ou qu'il ne soit pas réel son amour est réel mais limité et terrestre et c'est parce que notre amour de l'autre celui de l'autre est limité et terrestre qu'il nous faut pour gravir cette échelle de la sainteté il nous faut sans cesse accepter de reprendre le chemin et je termine dernière pratique de sainteté que je recommande choisir un saint choisir une sainte pour la route vous voyez là j'ai l'image de Saint Charles de Foucault parce que j'ai eu la chance à Rome d'accueillir un très grand nombre de pèlerins 5000 pèlerins francophones sont venus pour la canonisation de Saint François de Saint Charles de Foucault pardon l'an dernier voilà choisir une personne choisir un saint c'est choisir une personne qui nous accompagnera à la fois dans l'ambition et dans le réalisme et donc dans l'humilité c'était la première pratique de sainteté et pourquoi choisir un saint dans l'histoire parce que c'est pas quelqu'un exactement de notre époque mais le fait de se reporter à une époque antérieure essayer de comprendre le contexte ça va nous aider à stimuler notre propre imagination c'est ce que reprend Jésus dans la parabole du bon samaritain à la fin quand son auditeur a compris que ce qui importait c'était de pratiquer le même amour que le samaritain envers ceux qui ont besoin d'aide Jésus dit va et toi aussi fais de même et bien se reporter dans le monde d'un saint tout à l'heure monseigneur Lépine a cité la très belle prière de saint Elisabeth de la Trinité qui est morte à Dijon en 1906 au début du XXe siècle le monde de saint Elisabeth de la Trinité il n'est pas exactement le nôtre mais la manière dont elle a cherché Dieu et si on la resitue dans son contexte va nous aider nous à être aussi imaginatif qu'elle dans notre monde on n'est pas forcément tout de suite canonisé mais c'est s'appuyer sur un grand saint une grande sainte pour cheminer et reprendre le chemin sans cesse donc ce choix de choisir un saint une sainte pour la route on peut le faire personnellement on peut le faire en couple on peut aussi le faire en famille dans le respect mutuel parce que nous sommes nous pouvons être divers aussi dans nos attachements à nos saints mais si on fait le choix en famille ça peut être l'occasion d'un pèlerinage dans un lieu où a vécu le saint ou la sainte que nous aurons choisi voilà je vous remercie de votre attention j'ai terminé le chemin que je vous avais proposé et s'ouvre maintenant celui de l'échange des questions et des réponses très bien merci beaucoup Monseigneur pour cette présentation était vraiment une réflexion très riche puis on voit c'est très clair que vous êtes à la vraie recherche avec vos étudiants et aussi avec toute une vie d'expérience oui dans l'académie mais aussi avec une présence très proche des gens alors merci pour cette présentation j'ai beaucoup apprécié l'analyse que vous avez faite au début avec comment bien saisir c'est quoi la réalité des familles aujourd'hui quelques clés alors de commencer à ce point-là puis ensuite à travers comme vous avez décrit la synthété la créativité sociale et encore quelques clics très pratiques mais qui ouvrent une réflexion vers cette synthété qu'on insiste aussi sur comment cultiver l'espérance à travers nos difficultés alors je trouve que c'était vraiment magnifique et bien de terminer la conclusion avec quelque chose aussi très personnalisé dans un sens de choisir un singe soit personnellement dans une famille d'un pèlerinage alors des pas qu'on peut faire très facilement dans nos familles ça peut donner un autre un respire nouveau dans nos familles alors vraiment merci beaucoup c'était exceptionnel puis je pense que nous allons ce que moi j'aimerais faire c'est après cette présentation je vais bénéficier de l'enregistrement pour écouter aussi je peux aussi mentionner que mon enseignant Bourdain a bien il était très généreux dans la proposition je l'avais demandé qu'après la présentation aujourd'hui on peut partager ces diapos alors vous tous vous auriez accès à revoir ces petits mots-clés etc. qu'il a proposés et aussi le vocabulaire l'autre mot qui revient à l'esprit c'était le concept de résonance résonance avec soi avec Dieu dans nos familles alors beaucoup de choses à développer alors merci merci beaucoup alors on encourage vous tous à mettre des questions dans le clavardier alors je vais juste regarder parce que c'est juste moi qui parle ensuite regarder alors donne-moi deux minutes à regarder ça alors il y avait une question je vais la poser en anglais puis là on peut la formuler en français alors est-ce qu'il y a des ressources ou des façons comment sélectionner un saint si vous avez des suggestions pour ça oui merci beaucoup de cette question je pense que le chemin que je vous ai proposé partir de la compréhension de notre monde il est complexe notre monde mais il y a des besoins j'en ai identifié quatre plus importants qui peuvent nous orienter vers un saint donc je prends l'exemple de Charles de Foucault saint Charles de Foucault qui a je le dis brièvement parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas bien saint Charles de Foucault il a commencé par une vie amoureuse extrêmement perturbée voilà il a même été il était militaire il a même été à un moment chassé de l'armée tellement sa vie faisait scandale avec des femmes et puis il a découvert le Christ et il a cherché à vivre la vie de Jésus à Nazareth il est parti il s'est mis au service vraiment des sœurs qui vivaient à Nazareth et puis après il a découvert il a beaucoup cherché sa vie sa voix et puis finalement il s'est établi dans le Sahara et il a été un témoin du Christ dans un monde où il y avait très très peu de chrétiens voilà donc moi je trouve qu'aujourd'hui je prends donc cet exemple non pas pour dire que tout le monde prenne Saint Charles de Foucault mais pour montrer qu'il répond à des questions d'aujourd'hui c'est-à-dire ce vous voyez il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une vie affective extrêmement perturbée et qui un jour vont trouver un peu de stabilité alors ça peut être dans la vie religieuse ça peut être dans la vie familiale je pense que Saint Charles de Foucault il peut nous aider à porter ce chemin particulièrement pour des gens qui ont eu plus de difficultés parce qu'on voit que dans la famille certains ont des difficultés et puis par la contemplation qu'il a développée d'une part de la simplicité de la vie cachée de Jésus à Nazareth la vie dans le travail et puis ensuite la contemplation de la beauté de ces montagnes de la Sécrême au sud de l'Algérie et dans la région du Maroc également il a été touché par la présence de Dieu et donc je dirais par cette résonance vous voyez cette résonance de notre cœur avec Dieu qui se fait à la fois dans la proximité avec des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément qui ne partagent pas forcément notre foi puisque là il était en pays musulman mais il a été touché par la foi des Touareg et il a voulu pour se montrer proche il a voulu leur rendre service en établissant un dictionnaire Touareg français pour les aider à pouvoir témoigner de leur culture et de la richesse de leur culture auprès des autres donc vous voyez je pense que et aujourd'hui d'ailleurs des petits frères et des petites sœurs de l'évangile ou de Jésus qui s'inspirent de saint Charles de Foucault vivent dans des quartiers extrêmement pauvres d'une manière cachée souvent comme Jésus à Nazareth mais sont des témoins de l'espérance dans des quartiers souvent très défavorisés voilà donc pour moi ce qui est important c'est pas de dire voilà prenez Charles de Foucault mais c'est ce chemin qui consiste à chercher la voie de la sainteté dans le monde d'aujourd'hui en établissant des ponts entre quelqu'un qui vivait il y a un siècle vous voyez et le monde d'aujourd'hui donc il ne connaissait pas le monde digital mais certaines de nos espérances et de nos difficultés d'aujourd'hui il les a affrontées d'une autre manière et donc il peut nous aider à grandir dans la sainteté aujourd'hui très bien merci d'avoir élargi un peu le portrait de Charles de Foucault alors c'est très bien alors je peux passer à la deuxième question et en fait il y a une question qui a été posée en anglais ensuite en français et c'est à peu près la même question alors je vais prendre la formulation en français alors comment concrètement aller vers les périphéries vers ceux qui ne vivent pas encore des sacrements et c'était la même idée en anglais mais c'est vrai qu'on accueille beaucoup de familles qui n'ont peut-être pas eu tout un parcours qu'on pourrait dire mariage baptême etc mais qui arrivent peut-être avec des enfants oui à des opportunités qu'on vit en église mais comment aller chercher ceux et celles qui ne se présentent plus à l'église de tout presque de tout alors si vous avez des idées comment vraiment concrètement aller vers ces familles-là alors vous voyez je vais d'abord vous partager un souvenir en 2015 j'ai été appelé au synode des évêques sur la famille à l'assemblée ordinaire comme expert et j'ai encore en mémoire l'homélie du Saint-Père du pape François à la fin du synode c'était l'épisode de Jésus avec l'aveugle de Jéricho cet homme il est aveugle mais il entend que Jésus est par là et il crie Jésus fils de David et voilà que les disciples font barrière et Jésus s'approche et lui demande ce qu'il souhaite que je vois Seigneur et Jésus est touché par sa foi et lui rend la vue et donc le commentaire du pape François était le suivant vous voyez comme les programmes pastoraux peuvent empêcher d'accueillir le désir des personnes et bien vous voyez cet exemple qui est dans l'évangile tout simplement voilà c'est c'est vrai que c'est une conversion le chemin qui va vers les périphéries ce que le pape François appelle l'église en sortie c'est un vrai chemin de conversion et il commence par l'écoute donc l'écoute c'est-à-dire la sensibilité d'abord à ce que les gens vivent c'est pour ça que j'ai essayé de dire plutôt que de commencer parce qu'on a bien sûr qu'on veut le plus possible amener les personnes à découvrir le sens du mariage chrétien mais si on veut leur faire manger ou absorber de force le mariage alors que elles sont ailleurs on ne va pas y arriver donc je disais il faut commencer par regarder et s'interroger il y a un désir de famille extraordinaire aujourd'hui les gens se mettent en famille en couple on des enfants qu'est-ce qui les anime et donc aujourd'hui moi je suis frappé de voir que ceux qui construisent un projet de vie il y a le fait d'avoir des enfants de bien les élever souvent d'y passer beaucoup beaucoup d'énergie il faut s'intéresser à ça aussi cette exigence des parents et puis une exigence pour donner une éducation qui soit sensible à l'environnement parce que évidemment aujourd'hui les jeunes quand ils transmettent la vie ils se disent mais dans quel monde est-ce que nos enfants si on leur donne la vie dans quel monde vont-ils vivre et donc je perçois que dans le désir de famille aujourd'hui il y a un grand désir de faire émerger une société qui soit comme le dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si qui a eu un écho très positif qui soit sensible à la fois au cri des pauvres et au cri de notre sœur et mère la terre et bien voilà aller aux périphéries c'est se préparer à entendre la clameur de personnes qui ne sont pas exactement comme on aurait attendu qu'elles soient pour aller vers le mariage mais qui sont porteuses de véritables valeurs du christianisme et de l'évangile et donc si on accepte de les reconnaître là où elles sont dans ce qu'elles ont de positif alors peut-être qu'elles feront un pas de plus c'est ça aussi le sens de cette échelle voyez c'est que si on veut les prendre en haut de l'escalier alors qu'elles sont au milieu ça ne va pas marcher voilà et donc c'est parfois aussi accepter que l'escalier soit à l'envers de ce qu'on avait imaginé voilà donc c'est effectivement ce que le pape François appelle une conversion pastorale mais cette conversion pastorale elle consiste d'abord à écouter le travail de la grâce de Dieu dans les personnes voilà auxquelles on n'avait pas forcément pensé comme cet aveugle de Jéricho sur le chemin de Jésus oui j'aime beaucoup l'explication que vous avez développée et c'était bien de développer aussi dans votre présentation et je pense que c'est bien de commencer par cette posture en église cette posture de tourner vers l'autre d'être à l'écoute et là on voit un peu l'esprit de l'accompagnement mais dans le sens qu'on va ensemble mais on va vers oui quelque chose dans l'église on a une beauté une joie de la famille de reconnaître l'expérience de l'autre et c'est quoi les défis qu'ils vivent et aussi comment de notre côté comment améliorer comment où est-ce que nous on a besoin d'agrandir dans la foi dans la confiance etc alors je trouve que c'est très bien à formuler et là peut-être je ne sais pas si alors je pense que vous avez insisté sur c'est quoi l'esprit en église et je pense que c'est vrai qu'on a besoin d'une conversion dans un sens dans l'accompagnement dans l'église tous ceux qui travaillent au sein des familles dans la pastorale des familles et peut-être je ne sais pas si vous avez peut-être avec je sais que vous êtes un peu partout dans le monde ici et là vous entendez beaucoup beaucoup d'histoires est-ce qu'il y a une telle initiative ou exemple qui a vraiment bien fonctionné dans une paroisse ou dans un groupe de famille quelque chose qui brille un peu comme quelque chose d'une expérience qui a fait les familles pour renouveler leur mission dans la oui c'est ça dans une paroisse dans une groupe de famille s'il y a des exemples sinon c'est pas grave s'il n'y a pas rien qui vient à l'esprit mais il y a quelques questions est-ce que vous avez des exemples quelque chose d'extraordinaire ok je veux bien vous parler c'était vous voyez je veux prendre un exemple d'abord en Italie parce que il y a deux ans j'ai accepté de quitter mon pays la charge que j'avais comme recteur de l'Institut catholique de Paris pour répondre à l'appel du pape François j'ai appris l'italien que je ne parlais pas ce qui n'est pas très facile à mon âge mais finalement on y arrive et du coup j'ai la joie de découvrir notamment des expériences qui existent en Italie mais je suis allé en Inde dans notre centre Jean-Paul II je voudrais prendre ces deux exemples donc le premier c'est dans le centre de la famille de Trévise où j'expliquais qu'il y a une école donc il y a un centre de préparation au mariage comme on le fait beaucoup mais ils ont compris qu'aujourd'hui les familles dans un monde qui change très vite les familles ont besoin d'être soutenues et même celles qui sont déjà engagées dans le sacrement du mariage et donc cette école elle elle est sur trois années donc c'est le samedi de manière au moins une fois par mois même peut-être un peu plus donc première année travailler la vie de couple la relation de couple deuxième année travailler sur la fécondité ce qu'ils appellent aussi la générativité donc pas seulement la fécondité dans le fait d'avoir des enfants mais aussi et dans le fait de prendre conscience que le couple homme et femme a une vocation à générer la vie dans la famille et en dehors de la famille ça peut être aussi par l'adoption pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant j'ai écouté des témoignages puis la troisième année c'est sur la dimension sociale de la responsabilité de la vocation du couple tout ce que j'ai essayé de développer et là j'ai eu la chance donc c'était la fin d'année j'ai eu la chance d'échanger avec ces couples et j'ai vu combien ils avaient besoin pas seulement de recevoir un enseignement mais de parler entre eux vous voyez je pense que c'est la grande vous disiez un exemple qui marche voilà ça demande c'est un centre qui a été créé dans les années 1970 puis qui s'est développé un peu différemment mais aujourd'hui les gens viennent uniquement par le bouche à oreille on m'a dit ils sont nombreux donc et alors j'ai été très touché à la fin donc il y avait une cinquantaine de personnes tous n'avaient pas pu venir et on nous a tous distribué une petite plante grasse en fait c'est un couple qui a fait cette formation il y a déjà plusieurs années et qui a été tellement touché de ce que ça leur avait apporté que tous les ans ils développent ils achètent des graines et ils préparent une plante grasse pas très grande vous voyez comme ça et qui a été offerte à chacun avec un texte pour raconter les fruits qui se passent encore dans leur vie de couple et je pense qu'aujourd'hui les couples ont vraiment besoin d'un cadre qui est offert certes par une communauté ou un diocèse en l'espèce mais également de donner à voir la créativité qui existe dans le soutien mutuel entre les couples ils ont besoin de parler et l'autre exemple il est différent il est en Inde donc à l'Institut Jean-Paul II il y a comme à Rome la préparation à ce master qu'on appelle la licence canonique des prêtres des religieuses quelques laïcs et puis il y a dans le centre dans le même espace il y a un centre de conseils conjugales et familial et donc non seulement ceux qui se forment à la famille peuvent apprendre à écouter les couples et les familles et vous voyez c'est très touchant j'ai passé une semaine avec eux vous voyez arriver des femmes en pleurs vous voyez arriver des couples avec beaucoup de discrétion et puis j'ai vu une famille qui est venue pour remercier avec donc il y avait eu un gros conflit avec un grand jeune homme et une jeune fille donc ils sont arrivés pour remercier le prêtre qui les avait accompagnés mais aussi tout le centre parce que cette écoute qui leur avait été donnée leur a permis de repartir dans la vie familiale vous voyez je vous donne ces exemples mais là je suis très touché aussi par cela parce que l'église les théologiens les prêtres les laïcs de bonne volonté ont besoin aussi de la compétence professionnelle en l'espèce des psychologues de ceux qui se sont formés pour que on puisse apporter dans un espace qui est celui de la foi apporter un soutien compétent et être compétent c'est aussi parfois accepter qu'on ne sache pas tout faire et qu'il faille avoir l'aide d'autres merci de bons exemples vraiment merci un côté la formation l'année longue je trouve c'est intéressant j'espère que ceux qui il y avait plusieurs questions qui posaient un peu la même question et ensuite ce deuxième exemple avec l'accompagnement aussi avec des experts dans le conseil des couples et des familles et de faire équipe aussi je trouve c'est important que ce n'est pas juste une personne qui sait tout faire et ça prend une communauté pour soutenir les familles alors merci beaucoup pour cette réponse vous avez fermé votre micro pardon voilà vous m'entendez là je vois la question de Linda Jean peut-être vous pouvez la lire je trouve qu'elle est intéressante je trouve que c'est une très belle question elle donne écho également à cet exemple que j'ai donné de la mère Abbesse qui est ma voisine à Rome de fait c'est un c'est une épreuve aujourd'hui et donc moi je voudrais d'abord féliciter c'est Linda je crois Linda Jean je voudrais la féliciter d'abord d'avoir eu le courage de couper de s'arrêter un peu voilà et puis maintenant c'est ça j'ai expliqué aussi les pratiques de sainteté c'est reconnaître que parfois on a été un petit peu trop radical parfois on a été un peu excessif mais à partir d'un vrai désir de retrouver l'unité avec soi-même l'unité avec les autres et donc comme le disait la mère Abbesse elle s'appelle Madre Fulvia ce qu'il faut chercher à retrouver c'est le bon équilibre et le bon équilibre il n'est pas le même pour tout le monde et donc je pense que Linda Jean même si elle pense qu'elle s'est un peu trop coupée du monde en se mettant à l'écart des réseaux sociaux elle a appris à se découvrir elle-même et à découvrir ce dont elle avait besoin elle pour être davantage disponible dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est donc moi je l'encouragerais d'abord à demander à Dieu dans la prière à l'Esprit Saint et au Dieu trinitaire que nous fêtons demain la Sainte Trinité demander l'aide de Jésus de l'Esprit Saint et du Père pour qu'elle puisse et en passant par Jésus pour faire cette demande au Père pour qu'elle puisse trouver le bon équilibre surtout qu'elle ne reparte pas je dirais à 100 km heure dans la vie des médias si elle a coupé c'est qu'elle avait besoin mais donc peut-être prendre conseil aussi dans la communauté de personnes qui sont plus expertes parce que vivre dans le monde des médias ça s'apprend et quand on ne l'a pas appris et bien on peut être abîmé par ce monde des médias et donc se prendre conseil pour que peut-être elle fréquente des réseaux ou des sites qui vont eux-mêmes faire le tri et qu'elle soit vraiment ouverte aux messages qui viennent du monde mais qu'elle ne soit pas submergée et ça ça demande de l'aide donc j'ai trouvé que sa question était extrêmement belle et qu'elle méritait un peu d'encouragement non merci d'avoir d'avoir vu ça et je trouve c'est très bien répondu merci et peut-être on pourrait passer juste à une dernière question et qui pourrait nous amener un peu dans le mot de conclusion alors Francine a demandé est-ce que les propos énoncés dans sa présentation se retrouvent dans son dernier livre et merci de nous redonner la référence de son dernier volume alors oui c'est surtout bon bien sûr c'est le mouvement du livre mais le dernier chapitre il est précisément consacré aux nouvelles pratiques de sainteté à des exercices je parle même des exercices mais ces exercices comme j'ai voulu l'expliquer quand j'ai expliqué comment on choisit un saint on ne choisit pas un saint en sortant du monde on entre dans le monde on essaie de le comprendre on essaie d'écouter les appels de l'Esprit Saint et ainsi de se laisser guider dans des pratiques familiales de sainteté voilà et donc ce livre s'appelle Famille en quête de Dieu et il est aux éditions du Cerf et il est disponible également sous mode Kindle voilà donc il est disponible en livre et on peut le lire aussi sous mode Kindle Famille en quête de Dieu très bien et je peux mentionner pour tout le monde qu'avec qu'on nous enverra par la suite un courriel à vous tous avec l'enregistrement le lien d'enregistrement de la présentation mais aussi on pourrait aussi inclure les détails pour ce nouveau livre alors et aussi il y avait récemment depuis hier je crois une interview avec KTO par rapport à ce livre alors on pourrait toutes inclure ça que vous pouvez découvrir ce projet dans Michel peut-être plus la séance à la procure qui était vraiment centrée sur le livre et puis je vous fais une proposition parce que la conférence des évêques du Brésil m'a demandé de traduire le livre en portugais donc si vous voulez le traduire en anglais je vous donne les droits parce que j'ai les droits et je les donne donc voilà si ça intéresse parce que bon moi j'aurais besoin aussi de pouvoir être accessible au public anglophone donc pourquoi pas merci pour la proposition j'étais juste pour dire malheureusement pour l'instant l'instant c'est probablement en français mais on verra question de l'anglais je suis sûre qu'on avait plusieurs anglophones aujourd'hui qui seraient très très intéressés alors on prend ça en compte de considération merci alors super alors je pense qu'on pourrait conclure le petit moment de questions je suis désolée qu'on n'a pas eu la chance de tout répondre il y avait de très bonnes questions mais j'espère qu'on a un peu passé à travers les grandes lignes des questions alors nous arrivons un peu à la fin à ce webinaire sur ces pistes concrètes pour renouveler les pratiques de sainteté dans les familles nous espérons que cette session a été pour vous vous tous une source d'inspiration de réflexion de nouvelles perspectives pour cultiver la sainteté au sein de vos foyers alors j'insiste aussi à remercier encore une fois Mgr Bourdain pour sa présentation et sa grande disponibilité et collaboration aujourd'hui vraiment c'était un don pour nous et pour l'église au Canada alors vraiment au fond de nos cœurs merci d'être avec nous et alors pour tous ceux des participants aujourd'hui si vous souhaitez recevoir de nouvelles de notre office pour la famille et la vie ici à la conférence des évêques catholiques du Canada nous avons une infolettre qui est un bulletin d'informations trimestuelles et c'est là où ce qu'on a fait de l'annonce de ce webinaire on fait aussi d'autres projets proches de la pour approcher les familles la pastorale familiale alors si vous souhaitez vous abonner à cette infolettre Jeff va mettre le lien d'abonnement dans le dans le clavardier dans le chat alors vous êtes le bienvenu à rester en lien avec nous bon alors encore une fois merci d'être là merci d'être là un samedi j'espère que vous allez profiter du restant de fin de semaine et tout au nom de l'équipe de la de la CECC de l'office pour la famille et la vie merci et on a hâte pour la prochaine fois qu'on se retrouve un peu d'un côté de l'autre de ce beau pays du Canada et on sera en contact avec vous avec le lien pour l'enregistrement de la vidéo de cette présentation ainsi que les diapos en PDF et quelques ressources connexes alors merci et bonne journée bye bye au revoir à tous